C'est un plaisir d'avoir organisé cette cinquième édition du Forum de Giverny. Cinq ans que nous profitons de ce cadre idyllique qu'est Giverny, aux portes de Paris, pour s'inspirer, pour échanger et pour faire de nouvelles rencontres. Cinq ans où nous proposons, nous disruptons le système. Cinq ans où nous sommes à la pointe des sujets sur la RSE. Et durant ces dernières années, nous avons réussi à imposer ce thème de la RSE systémique. Alors la RSE systémique, c'est quoi ? C'est une RSE qui infuse à tous les niveaux de l'entreprise. C'est une RSE qui ne se cantonne plus à une direction. Et c'est une RSE qui est partout. Chaque année, nous proposons 30 nouvelles propositions pour accélérer la transformation écologique et sociale de la France. Ce chemin, nous l'avons parcouru avec nos experts. Plus de 200 experts qui ont donné de leur temps, ont donné de leurs idées, se sont engagés à nos côtés pour produire le meilleur de la RSE. Et nous avons la joie de constater que ces propositions inspirent des entreprises qui mettent en place de façon très concrète nos propositions, mais qu'elles inspirent aussi les pouvoirs publics. Et la présence chaque année de plusieurs ministres de l'administration démontre bien que l'intérêt des propositions du cercle de Giverny n'est plus à démontrer. Je tiens à remercier nos partenaires fidèles depuis 5 ans. Je tiens à remercier les participants au Forum de Giverny qui, chaque année, viennent vivre une expérience unique ici, au cœur des Jardins Clos de Monet. Nous pouvons compter sur le soutien, notamment des acteurs locaux. Je pense en particulier au président du musée d'impressionnisme, Sébastien Lecornu, mais aussi à tout l'écosystème local. Fort de ces 5 premières éditions, et pour les 5 prochaines années, je forme le vœu que nous puissions encore développer de belles synergies, de belles rencontres, car développer ces rencontres, développer des synergies, c'est ce qui fait notre force. Merci à toutes et à tous, et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Forum de Giverny.